Bonjour et bienvenue à cette table ronde autour du thème « L'art guérit-il ». Je suis Sylvette Babin, directrice de la Revue S. J'aimerais rappeler que la foire plurale et cette table ronde prennent place en territoire autochtone non cédé. Les éditions S reconnaissent la nation Ganyangayaga comme gardienne des terres et des eaux sur lesquelles nous sommes réunis. Georgia-Gay, Montréal est historiquement connue comme un lieu de rassemblement pour les nombreuses Premières Nations et aujourd'hui une population autochtone diversifiée ainsi que d'autres peuples y résident. C'est donc dans le respect des liens avec le passé, le présent et l'avenir que l'équipe de S reconnaît les relations continues entre les peuples autochtones et autres personnes de la communauté montréalaise. J'aimerais également remercier la foire plurale d'accueillir à nouveau S à titre de partenaire média principal. La discussion que nous proposons aujourd'hui est librement inspirée des récents numéros de S, notamment le dossier « Douleurs » publié l'automne dernier et le dossier « Résilience » apparaît dans quelques semaines. Je suis ravie d'accueillir aujourd'hui Myrna Abiyad-Boyajan, Rousbeth Shadpé, Vivek Venkatesh et notre animateur Benoît Jodoin. Benoît est titulaire d'un doctorat en art, histoire et théorie de l'École des hautes études en sciences sociales et en histoire de l'art de l'UQAM. Il est spécialiste d'art contemporain qu'il aborde depuis une sensibilité queer. Ses recherches portent principalement sur la manière dont le savoir et la mise en forme dans des pratiques de recherche-création, des oeuvres participatives, des conférences-performance et des événements de parole. Il collabore régulièrement à plusieurs revues d'art et agit à titre de membre du comité éditorial de S. Il oeuvre également dans le milieu muséal montréalais à la programmation de l'action culturelle. Myrna Abiyad-Boyajan est autrice et chercheuse en art contemporain. Elle poursuit un doctorat en esthétique de l'Université Paris VIII portant sur l'espoir en temps de guerre, à la lumière des modalités spéculatives dans les pratiques de l'art contemporain au Liban. Depuis quelques années, elle réfléchit également aux enjeux de la décolonialité dans le monde de l'art. Elle a écrit dans plusieurs publications et en plus d'avoir organisé plusieurs événements à Paris et à Georgia-Agué, Montréal. La pratique musicale de Rouzebet combine la musique électro d'avant-garde, la guitare grattée, le spoken word et les échos de sonorité iranienne. Ces écrits sont publiés dans une variété de revues artistiques et para-académiques. Vivek Venkatesh est cinéaste, musicien, conservateur et chercheur créateur. Il est co-titulaire de la chaire UNESCO en prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent et co-directeur du regroupement stratégique Centre d'études sur l'apprentissage et la performance à l'Université Concordia, où il est également professeur. Vivek est spécialiste du renforcement de la résilience des communautés dépossédées par une approche pédagogique résolument publique. Il a publié de nombreux articles scientifiques et a organisé et participé à plusieurs, à plus de 25 festivals, installations artistiques et concerts en Amérique du Nord et en Europe. Alors, à vous quatre, merci beaucoup d'être présents parmi nous. Je vous souhaite un beau moment de réflexion sur les enjeux de la guérison en art et vous serez évidemment bienvenus de poser des questions après la rencontre. Je vous souhaite une bonne table ronde. Alors, merci Sylvette pour cette présentation-là. Merci de m'avoir invité aussi. Je suis très intimidé d'être devant ou en fait à côté de panélistes qui sont de qualité comme vous pouvez l'entendre avec la lecture de leur biographie. Intimidé aussi de reconnaître des visages de personnes que j'estime énormément. Alors, merci d'être là. Je voudrais donc peut-être commencer par faire un petit lien avec la lecture de reconnaissance territoriale et la question qu'on se pose aujourd'hui avec l'art guérit-il. Il me semble, et c'est un peu le point qu'abordait Martine Delvaux dans le texte qu'elle a publié dans le numéro sur la douleur de S. Avant de parler de guérir, il faut identifier en fait la blessure. Il faut avoir, je pense, le courage de nommer ce dont on parle quand on parle de douleur, de souffrance, de reconnaître donc ce qui a été cassé, ce qui a été brisé. Et je pense que c'est un bon point de départ pour la conversation. Pour avoir peut-être une meilleure idée depuis quelle posture vous prononcez aujourd'hui par rapport à cette question-là, je vous demanderais peut-être à tour de rôle d'identifier un peu plus précisément selon votre travail de création et de recherche, qu'est-ce que vous entendez par la blessure, la douleur, comment vous l'identifiez, quels sont les cas spécifiques qui vous intéressent? Personnellement, je me suis intéressée pendant les dernières années. En fait, durant les dernières années, je me suis beaucoup intéressée aux mémoires traumatiques, aux blessures, surtout collectives, qui ont été causées soit par la guerre, par des génocides, par les violences coloniales aussi, et aussi leur potentiel de transmission de génération en génération. Donc, pour moi, ça a été vraiment le centre de mes intérêts, de mes recherches ces dernières années, et aussi de mes terrains de recherche, parce que j'ai fait quelques terrains de recherche, puis c'était toujours dans des contextes justement de guerre, post-génocide, ou des contextes difficiles et encore douloureux pour les générations suivantes. Je pense que pour moi, l'emphase sur la blessure, c'est quelque chose qui m'énerve en fait, parce que je trouve que ça met l'emphase, en fait, ça force la légibilité, ça force la personne qui souffre à en fait se rendre transparente dans l'optique de compréhension ou d'empathie peut-être. Or, moi, je m'inspire beaucoup des écrits de Sadie Hartman, qui est une académique afro-américaine, qui nous rappelle que, en fait, pour parler de guérison, il faut moins focusser sur la blessure, mais sur la violence qui inflige cette blessure. Et donc, c'est une question d'échelle, en fait. Comment on fait pour, justement, penser à l'arme qui lèse? Et cette violence-là, c'est une violence structurale, c'est une violence raciste, c'est une violence coloniale. Et c'est ça. Avant de pouvoir penser à la guérison, et avant même de regarder la blessure, il faut penser à la violence qui cause cette blessure-là. Oui. Donc, si je comprends bien, dans ton travail de création, si la notion d'écoute ici est vraiment, c'est pas juste une métaphore, c'est vraiment quelque chose que tu travailles activement. Donc, comment est-ce que ce travail-là sur l'écoute ou comment inciter les gens à écouter leur posture d'écoute, comment est-ce que ça trouve son chemin dans cette nuance-là que tu fais sur la blessure? Oui. Bien, c'est sûr que j'ai un background médical, j'ai un background psychiatrique et j'ai un background en tant que musicien. Et je m'intéresse à la psychanalyse. Donc, l'écoute, on n'y échappe pas vraiment. Mais je pense que je m'inquiète par rapport aux limites de l'écoute. Et c'est une inquiétude qui dérive justement des violences raciales qui sont infligées dans des cliniques, dans des hôpitaux, dans des urgences, cas après cas après cas, où la douleur des personnes racisées tombe dans des oreilles vides, en fait, et n'est pas acceptée. Et en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est de changer la conversation. Parce que souvent, on parle, bon, du biais raciste du clinicien ou de l'infirmière ou… En fait, on individualise la violence, tandis que je pense surtout que c'est une violence, un, inconsciente et deux, systémique. Et en fait, la pièce que j'ai écrite pour S dans le numéro de douleur, sur l'œuvre de Carolyn Lazard, qui est une artiste afro-américaine qui travaille beaucoup sur l'accès, c'est le disability rights. Et elle a fait une œuvre qui est en fait une reproduction d'une échelle de douleur médicale, qui est le Wong Baker Face the Scale. En fait, c'est, si vous avez déjà été dans une clinique avec la douleur chronique, vous avez vu cette échelle. C'est des bonhommes sourires, en fait. Ces six bonhommes sourires, puis graduellement, leur expression faciale s'empire pour démontrer une augmentation de la douleur. Puis cet artiste, Carolyn Lazard, a recréé cette œuvre, mais un, au lieu d'avoir des bonhommes blanches, c'est des bonhommes noirs, et deux, au lieu d'avoir une dégradation dans leur expression faciale, les six bonhommes sont identiques et les six bonhommes sourires. Et donc, l'enjeu ici, c'est l'impossibilité de la douleur noire dans un système, dans une science de médecine coloniale, dont les diagnostics, les praticiens, les institutions, la métaphysique, la philosophie, etc., dérivent de la douleur chez les personnes racisées. Et donc, voilà. Et Vivek, est-ce que cette même dynamique-là trouve écho dans la façon dont tu travailles? En plus, peut-être à travers la question de l'extrémisme et les violences, disons, qui se manifestent par les discours haineux, est-ce qu'il y a là un lien à faire? Ah, écoute, moi, ce que je vais faire, c'est que peut-être, je vais postuler qu'on vise trop les extrêmes dans nos discours, on magnifie trop les extrêmes. Et on ignore, or, la question de la banalité. Et la banalité, c'est très important. C'est très important de décrire les choses banales, parce que c'est en vivant la banalité qu'on ouvre une voie, on ouvre une piste vers les extrémités. C'est... Quand on regarde les cinémas, par exemple, du réalisateur, Christophe Cieslowski, réalisateur polonais, on voit très bien comment il décrit l'horreur de l'humanité, l'horreur de l'extrémisme par une découverte de la banalité. Alors, dans mon propre travail, soit le travail théorique, dans mes écritures, mais aussi dans mes créations avec mes groupes de musique et multimédia, on essaie aussi de décrire cette banalité. Et ça peut devenir ennuyant. Mais en même temps, dans cette banalité, on trouve un inconfort. Il faut s'asseoir avec cet esprit d'inconfort, parce que c'est dans la dissension, je pense, qu'on peut commencer à avoir un débat un peu plus nuancé sur les différences entre la blessure et la guérison, ou le processus de dériver une posture qui peut montrer comment la guérison dépend beaucoup sur comment, et Myrna et Ruzbé ont mentionné. Comment est-ce qu'on peut créer un cadre dans lequel on n'est pas en train d'individualiser nécessairement les histoires, mais parler plutôt d'un collectif. Alors, la banalité, pour moi, c'est un concept très, très important, et on ignore ça à notre péril. Par rapport, disons, des discours haineux, je dirais que c'est important pour nous de créer un cadre dans lequel nous pouvons garder la dignité des personnes avec qui nous sommes en désaccord, même en désaccord profond. Comment est-ce que nous pouvons apprendre à avoir une conversation sans nécessairement tomber dans les attaques ad hominem ? Et en gardant la dignité des personnes avec qui nous sommes en discussion, en désaccord, en même temps, est-ce qu'on peut ouvrir ce que Eamon Callen, un philosophe américain, appelle une insécurité intellectuelle ? Comment est-ce que nous pouvons questionner nos propres épistémologies, la façon dont nous pensons, pourquoi nous pensons dans cette façon, et est-ce qu'il y a une façon de recadrer en écoutant des personnes avec qui nous sommes en désaccord ? Et je vais dire ouvertement que je ne soutiens pas les actes violents, les paroles violentes, les blessures qui peuvent se poser par les actes violents et les paroles violentes. Mais trop souvent, on refuse d'engager avec une personne parce qu'on est en désaccord sans nécessairement questionner un peu plus ou réfléchir un peu plus, est-ce qu'on peut s'asseoir avec cet inconfort ? Je vais peut-être arrêter là pour voir les réactions. Je trouve ça intéressant la question de l'inconfort parce que c'est souvent revenu ces dernières années aussi. On n'aime pas voir la douleur. On ne veut pas voir la souffrance, la violence. Il y a quand même encore aujourd'hui, je pense, un déni sur certaines violences, d'ailleurs coloniales entre autres. L'impérialisme et ses traces, en fait, on ne veut pas nécessairement encore aujourd'hui les reconnaître. Et ça, c'est très, très difficile. C'est difficile d'engager, en fait, même une réflexion collective de réparation. On n'est même pas là. Parce que oui, ça prend, je pense, une reconnaissance. Puis je pense que les artistes peuvent faire ça en faisant sentir, en fait, en déployant des modalités puis des stratégies qui ne relèvent pas nécessairement de l'explicatif. Et c'est là, en fait, quand on est justement dans le sensible, il y a d'autres choses qui peuvent advenir. Il y a vraiment une autre relation qui est possible. Ça, je pense que c'est majeur. Je ne sais pas si je suis d'accord avec toi, Myrna, en fait. Je trouve que, de un, on n'aime pas voir la violence. Ça, je trouve, je pense que c'est faux, en fait, parce qu'on fait juste voir la violence, la circulation. Ça dépend laquelle. Et de quelle violence tu parles? Non, mais par exemple, pourquoi ça a causé autant d'inconfort de montrer certaines violences, de montrer justement, tu sais, toute la question avec les questions de violence envers les communautés autochtones, pourquoi ça crée autant d'inconfort? Pourquoi pas capable de dire racisme systémique? Tout ça, je veux dire, ça crée encore un inconfort. Il y a du déni sur certaines violences, de les voir, de les… Oui, OK. Parce que, de toute façon, je trouve que ce framework-là d'exposition, comme si la chose qui manquait, c'était une connaissance de cette violence, une compréhension de cette violence. Selon moi, ce n'est pas ça qui manque, ce n'est pas ça qui manque. du tout, en fait, l'académicienne Anne-Laura Stoller, pour parler de notre position, de la position coloniale par rapport à cette violence-là, refute le terme d'amnésie, parce qu'elle trouve que c'est quelque chose qu'on mentionne beaucoup, cette amnésie-là, comme si on était prête à oublier. Mais elle dit non, en fait, ce n'est pas de l'oubli, c'est une aphasie. Oui, oui, tout à fait d'accord. C'est un savoir et un non-savoir en même temps. Mais après, le danger, c'est que, je ne pense pas que le rôle de l'art, c'est d'éduquer par rapport à la violence. Non, je ne pense pas aussi. J'ai l'impression, en vous écoutant, qu'on tourne autour aussi de la question de la disposition sensible dans laquelle peut ou ne peut pas nous mettre une œuvre d'art. Si on regarde une œuvre d'art, est-ce qu'on est dans une consommation d'images qui pourrait ressembler au type d'images violentes, par exemple, qui circulent sur Internet ou est-ce qu'on est dans une relation d'ouverture, je reprends ton mot, vivec, on est dans une relation aussi où on essaie de penser le collectif qui est soulevé par une œuvre. Donc, est-ce que dans cette disposition-là, justement, on n'est pas en train de s'affranchir de la logique explicative dont tu parlais pour avoir une attitude qui permet d'entrer dans un processus de réparation? Vous savez, au sein de nos projets, on a eu l'occasion de travailler avec plusieurs communautés, disons, vulnérables ou marginalisées. Et on nous a fait apprendre, surtout avec nos collègues en Alberta, ce sont des communautés métisses et des communautés crient autour d'Edmonton qui nous ont demandé de ne pas les stigmatiser par les mots vulnérables ou même marginales. Ils ont parlé plutôt de la dépossession et ils ont dit qu'on est dépossédés. Il nous manque quelque chose que vous, vous avez pris de nous, pas moi nécessairement, mais que vous, vous avez pris de nous. Alors, si on adapte, par exemple, cette posture ou un cadre qui vise l'empathie, l'empathie est assez dangereuse parce que quand on regarde la définition de l'empathie, on nous demande de se mettre dans la position des autres. Pratiquement, moi, je trouve ça impossible. Mais en même temps, si on peut tourner la question autour de la compassion, peut-être que c'est un peu instrumentalisant parce que la compassion pose la question, comment est-ce que je peux vous aider? Et peut-être que je peux vous aider juste en vous écoutant pour commencer. Mais est-ce qu'il y a, au sein de notre hégémonie dans laquelle nous fonctionnons, est-ce qu'il y a une façon pour nous de soit créer la capacité, financer les initiatives, justement, pour arriver à une réponse à la question de la dépossession, à la question de la vulnérabilité ou de magnifier les narratives que ces personnes veulent montrer au public? Là, je pense qu'on aurait une meilleure approche pour parler de la guérison aussi, sans nécessairement tomber dans le piège d'écrire la blessure, d'écrire l'extrémité de la blessure. Oui, bien cette nuance-là, puis dans le compassion aussi, il y a l'idée de ressentir avec. Et donc là, il y a aussi une forme d'engagement qui est beaucoup moins hypocrite, en fait, que ce qu'essaie de nommer l'empathie, effectivement. Et est-ce que, en parlant de l'art contemporain, par exemple, en ces termes-là, est-ce qu'on n'est pas en train d'en demander beaucoup? Est-ce qu'il y a une sorte de trop grande ambition à rassembler l'art contemporain tel qu'il est avec son milieu, le milieu de l'art contemporain, par exemple? Et donc, ces projets de réparation et de guérison qui sont extrêmement pertinents et sont extrêmement urgents, mais aussi très difficiles à réaliser. Bien, c'est ça. Ça dépend de ce qu'on entend par réparation exactement. Il y a plein de, je veux dire, la réparation, je ne sais pas, mais les processus qui permettent, en fait, un devenir. C'est ça qui est, pour moi, central. Par exemple, dans la médecine traditionnelle chinoise, la question de la santé, c'est la question, en fait, on est plus dans la prévention que la guérison. Et on est, qu'est-ce qui cause, en fait, un bris de santé, qui affecte la santé, c'est la stagnation. Donc, toute la prévention et les méthodes traditionnelles chinoises vont travailler autour de la circulation, reprendre la circulation de l'énergie. Alors que ce n'est pas du tout, dans ce paradigme-là, la médecine et notre conception de la santé, en fait, est totalement, totalement différente. Mais je pense que c'est intéressant. Comment on pense la réparation? Est-ce qu'on pense la réparation en termes de faire peau neuve, effacer toute trace? Qu'est-ce que ça veut dire, réparer? Ou ça veut juste dire, justement, permettre un devenir, activer un devenir, s'engager dans ce devenir? Moi, je pense que c'est plus là que c'est intéressant à mon avis. Vous voulez une réparation pré-diagnostique? Ben, c'est sûr que, bon, j'ai... Récemment, je lisais le philosophe Georges Canguilhem, puis, bon, il y a un article qui s'intitule « Une pédagogie de la guérison est-elle possible? » Puis, en fait, une des choses intéressantes qu'il souligne, c'est que ces termes-là qu'on en emploie pour parler de remède, en anglais « remedy, reparation, recovery, rehabilitation ». Ils sont tous précédés par le préfixe « re » qui, en fait, qui signifie un retour, un retour arrière à un état avant la blessure, avant la maladie, avant l'événement, en fait. Mais alors, Canguilhem, il dit que, en fait, c'est... C'est pas la façon de penser la réparation, parce que, justement, ce retour-là est impossible. Et donc, il faut penser à la guérison, peut-être, parce que la guérison, elle permet la pensée de nouveaux États, en fait, de nouveaux États possibles. Puis, le terme de réparation, c'est... Je pense que, comme Myrna a dit, c'est important d'être très spécifique de quoi on parle, parce que si on parle du débat de réparation, par exemple, aux États-Unis, en ce moment, « The Reparations », qui est un débat sur les façons de, justement, de « make amends » pour les violences de l'esclavagisme transatlantique. Bon, après, il y a plusieurs philosophies. Est-ce qu'on parle d'une réparation monétaire ? Est-ce qu'on parle d'une réparation de relations ? Est-ce qu'on parle d'une réparation, en fait, qui est synonyme avec l'abolition ? Puis, pour moi, je pense que le seul moyen de réparation, c'est de penser l'abolition. Parce que dans nos institutions, comme ils le sont, je ne vois pas en quoi... en quoi on peut réparer quoi que ce soit. Vas-y. Il n'y a pas de réparation, en tout cas. Non, mais cette idée de réparation est vraiment culturellement ancrée aussi différemment. Puis, qu'est-ce que... Il y a un artiste libanais qui s'appelle Ali Cheri, qui a fait une résidence l'année passée, à la National Gallery à Londres. Puis, lui a vécu la guerre au Liban et tout ça. Puis, il se pose beaucoup de questions dans son travail sur comment le corps archive, finalement, la violence, les violences. Et non seulement le corps, mais aussi les objets, les artefacts et les collections. Et lorsque le musée l'a invité, il a été faire une recherche dans la collection à savoir quelles ont été les œuvres qui ont été victimes, en fait, de violences, d'actes de vandalisme. Il s'est intéressé à ces cas d'actes de vandalisme et comment, en fait, justement, on les envoie tout de suite. On n'en parle pas. Il y a une sorte de tabou, il y a une sorte de déni encore là. Et on les cache, on les restaure le plus rapidement possible et on essaie d'invisibiliser complètement. Et voir, d'invisibiliser et de ne pas parler, il y a quelque chose de vraiment tabou dans ces objets blessés. Puis donc, lui, il les a exposés, justement, à la fin de sa résidence, il a exposé les cinq toiles. On parle de Rembrandt, de Poussin, je veux dire, vraiment des classiques de la peinture occidentale. Et il a dialogué et il a créé, en fait, des installations sculpturales qui reflétaient, en fait, l'acte de vandalisme pour chacune des peintures des toiles. Et je trouvais intéressant quand même de traiter de cette façon-là de la violence et aussi de la blessure invisible à travers du corps qui archive la violence et de faire ce parallèle. Je trouvais ça quand même très intéressant. Tu parles d'objets blessés. Je pense qu'on pourrait aussi étendre cette notion-là à la question des objets pillés aussi et à l'enjeu de restitution qui est aujourd'hui vraiment tout à fait actuel dans le monde muséal. Est-ce que, Rosebet, tu es d'accord avec ce lien-là? Avec la restitution? Non, avec le fait de considérer la restitution comme un acte pour réparer des objets blessés, en fait, par leur déplacement. Les objets blessés, je… Est-ce qu'un objet, ça se blesse? Je ne sais pas. Bien, ça dépend. En fait, ça se blesse selon la réception et la perception qu'on va faire de cet acte-là. Donc, c'est ça aussi que l'artiste est allé fouiller. Comment ça a été reçu? Parce qu'il y a eu des petits communiqués de presse de la part du musée. Et il y a eu quelques petites coupures de journaux. Et comment on a reçu et traité, en fait, comment on a parlé de ça? Et c'était vraiment dans le sens d'objets blessés. C'était assez intéressant. Mais c'est qu'on s'intéresse plus aux blessures de la propriété matérielle qu'aux blessures humaines, tu vois. Quand il y a des manifestations, on parle toujours du looting et justement des propriétés qui ont été damaged, du tas de… etc., etc. Puis là, on encourage les gens de faire ça paisiblement, etc., mais on pense moins aux gens qui… Mais il y a quelque chose tout à l'heure… C'est vrai, je suis assez d'accord avec toi de ce désintérêt, si on veut. Il y a quelque chose tout à l'heure que tu as dit, Vivek, c'est concernant les narratives. Concernant aussi comment il y a énormément d'artistes qui vont s'intéresser justement à réécrire… réécrire les histoires. On peut dire qu'ils vont faire des reprises créatrices du passé. Des histoires qui ont été bafouées, qui ont été oubliées, des histoires qui ont été écrites par les vainqueurs, si on veut. Et les artistes, il y a toute une génération d'artistes qui vont s'intéresser à travers l'archive notamment, mais pour essayer de réécrire justement les histoires ou d'intégrer des histoires mineures assez grandes à l'histoire avec un grand H. Puis je pense que ça, c'est un des moyens aussi de guérison. Un des moyens de guérison, c'est sûr. J'ai l'impression aussi que la question de la guérison, est-ce qu'on parle d'une guérison dans le sens propre ou au sens figuré? Il y a ça aussi, ce glissement-là, qui est aussi un glissement qui nous intéresse, je pense, beaucoup ces temps-ci. Par exemple, en art contemporain, avec Préciadeau qui disait que la décolonisation, ce n'est pas une métaphore. Donc, c'est aussi peut-être identifié, et je reviens à la question de l'art parce que c'est ce qui nous rassemble aujourd'hui. Je me demande si justement on n'est pas en train de rejouer un peu cette opposition entre deux conceptions du politique de l'art, soit politique parce qu'on est dans un espace un peu séparé et puis là, le jeu de la représentation se joue un peu différemment, ou alors politique de l'art vraiment dans le sens, dans le jargon on dit performatif, donc vraiment où on s'intéresse à l'effet vraiment concret, réel de la relation esthétique et de l'œuvre comme acte. Et je me demande en fait de quoi on parle quand on parle de guérison à l'égard de cette opposition-là. Tu vois, je pense à un des projets de l'artiste Simone Lee, par exemple, qui a gagné le lion d'or à la Biennale de Venise cette année. Mais en 2014, elle avait fait un projet qui s'appelait « The Free People's Medical Clinic ». Et c'était un projet inspiré de la pratique des Black Panthers dans les années 60 et 70, qui allaient en communauté et qui créaient des cliniques justement en donnant des soins autant spirituels, autant de l'acupuncture, du massage, de la médecine traditionnelle chinoise, que des prises de sang pour le VIH, du dépistage pour la méfaltiforme, etc. Elle s'est inspirée de cette pratique-là. Puis, pendant un mois, à chaque fin de semaine, elle a ouvert une clinique à New York, dans la maison de la première gynéco-obstétricienne noire qui est pratiquée en privé, en fait, à New York. Puis cette clinique-là, elle offrait des séances de yoga pour des personnes noires queer, pour des personnes latinx, elle offrait des dépistages sanguins, etc., de la prévention, de l'éducation. Mais après, en réfléchissant à ce projet, elle se dit que c'était difficile parce que ça restait dans un contexte artistique. Et la raison pour laquelle c'était important, c'est que les gens s'attendaient à consommer ce projet comme une œuvre d'art. Et les gens voulaient voir, et les gens voulaient la documentation. Et elle, elle a réalisé rapidement que le potentiel de guérison de ce projet-là venait justement du fait que c'était loin de l'œil du public, que c'était underground, que c'était pour les gens, entre les gens. Et je trouve que ça rejoint un peu ce que tu dis, en fait, cette tension entre, premièrement, est-ce qu'on peut avoir des pratiques réparatrices dans l'art? Oui, je pense, comme cette pratique-là. Mais est-ce que c'est une pratique artistique? Tu vois, ça se pose des questions intéressantes par rapport à l'art et comme... Oui. Un acte peut à la fois être activé dans une perspective artistique et aussi dans une perspective non artistique. qu'il peut y avoir co-présence de ces deux actes-là, à mon avis. Mais c'est effectivement un très bon exemple. C'est une bonne... C'est une bonne réflexion. J'ai eu la réflexion aussi... Dans le texte que j'ai écrit dans le dossier douleur aussi, c'était sur D.B. Young, Anita Frika. Anita Frika. Puis, c'est une artiste... C'est... En fait, c'est ça. C'est entre la pédagogie un peu critique, l'expérimentation, relations... Mais c'était groupe fermé, un groupe des femmes s'identifiant membres des communautés queer, trans, noires, autochtones et personnes de couleur. Mais c'était Sisters in Motion, qui est un projet, en fait, communautaire collectif qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui était... Je ne sais pas si tu connais Vivek, Sisters in Motion. Oui. Donc, Sisters in Motion, c'était vraiment autour de la performance, du spoken word et tout ça, pour, justement, encourager la prise de parole pour ces voix qui sont souvent étouffées, invisibilisées, par des ateliers, des workshops, ça pouvait être des soirées de poésie, etc. Mais... Donc, j'ai assisté à un des ateliers, et c'était Debbie Young. Et elle nous a proposé... En fait, elle nous a partagé sa méthodologie. Donc, elle nous a partagé sa méthodologie. C'est un mélange de méditation, dessin, tout ça. Qu'est-ce que je trouve... Donc, est-ce que c'est artistique, c'est expérimental, c'est sûr. Ça frôle, il y a de la création. Mais c'est une artiste. Elle se considère comme une artiste. Et elle se considère comme une artiste. Parfois. Mais je pense que le point de méthodologie, c'est vraiment... C'est crucial ici. C'est... Parce que ça ramène à la pratique, en fait. C'est vrai, oui. À la pratique qui combine, c'est... Moi, j'insisterais quand même qu'on devrait replacer... Et je dis replacer parce que... dans les années baroques, même pendant la Renaissance, on voyait beaucoup, on donnait de la place à une spéculation vers la dystopie. Les arts sombres qui décrivaient la violence qui a été propagée par les humains vers les autres humains. Et justement, je trouve que dans un monde... Dans une ère de polarisation, c'est beaucoup plus difficile de traiter l'art comme un outil... instrumentaliser l'art justement pour décrire la violence avant de parler de sa posture, la puissance de l'art pour guérir. Je ne sais pas si je m'exprime bien, mais on est en train de censurer les émotions et les narratives qui peuvent exposer une dystopie. Et la dystopie dans laquelle nous vivons. Moi, je suis pessimiste par nature. Et c'est important pour nous de recadrer ça. Mais on dit souvent, non, ça, ce sont des postures, soit coloniales ou qui sont basées dans l'enlightenment. Et il va falloir qu'on regarde ou retourne ou redonne la parole aux personnes qui sont marginalisées. Ce n'est pas très nuancé, cette posture. Donc, est-ce que c'est un... Est-ce que ce que tu veux dire, c'est qu'il y a quand même un potentiel intéressant dans la résistance ? J'allais peut-être te poser la question de Black Mellor. Absolument, je trouve. Sur quoi tu as écrit. Oui, oui. Et peut-être que c'est un exemple qui peut parler de cette posture de résistance, cette voix, disons, dystopique, extrêmement pessimiste, mais qui est en même temps à sa place. Oui, absolument. Je pense qu'on n'a pas même besoin... On peut regarder les arts souterrains, mais avant ça, on peut aussi comprendre la posture des politologues comme Chantal Mouffe et Ernesto Laclau, qui parle dans une façon très, très lucide de l'agonisme. Comment décrire un agonisme dans nos positions politiques, dans les conversations publiques par rapport à nos efforts de changer ou de recadrer l'hégémonie dans laquelle nous vivons ? Et l'agonisme, ça dépend vraiment d'allouer, de nécessairement allouer la diversité des opinions et d'avoir une discussion sans nécessairement tomber dans un consensus trop rapidement. Parce que ça, c'est la meilleure façon de diluer la qualité de la conversation. Le consensus mené trop rapidement peut diluer la conversation. Alors si on regarde, par exemple, les postures de populisme, le populisme a une connotation très, très négative en ce moment. Mais Chantal Mouffe, elle a postulé que c'est très important pour nous de traiter le populisme vraiment comme un mouvement. Et pourquoi la gauche ne prend pas action dans une façon beaucoup plus populiste ? Parce que le populisme décrit des actions qui sont basées dans la théorie critique. On essaie de recadrer ou rééquilibrer les positions de puissance entre les personnes qui sont dans une position élite et les autres qui ne sont pas dans cette position d'élitisme. Alors voilà, avec le black metal norvégien, par exemple, dont j'ai réalisé un documentaire, je réalise un deuxième documentaire avec un groupe norvégien présentement, les positions qui sont adoptées décrit des problèmes politiques, décrit des problèmes liés à l'adoption de la religion et où la non-séparation de la religion et de l'État décrit les actes violents qui sont propagés par des personnes qui sont déposadées, par exemple. Tout ça, si on peut avoir une conversation beaucoup plus nuancée, sans nécessairement vilifier ou démoniser ces gens, je pense qu'on aurait plus de chances de comprendre mieux la position de l'autre. C'est tellement une position libérale. Moi, parlons de polarisation, je suis complètement en désaccord avec toi. Je veux dire, c'est comme si c'était la conversation qui manquait, comme si les gens s'assoyaient dans une salle et discutaient de façon respective et ouvert d'esprit, tout se réglerait. Mais ces tropes-là de respect, d'être posées, de ne pas être fâchées, c'est des tropes coloniales qui sont weaponized contre des personnes racisées, temps après temps après temps. Je veux dire, le stéréotype de femmes noires fâchées, ça vient d'où tu penses? Ça vient de cette façon de penser-là. Puis, sinon, cette question de polarisation, ce qui m'énerve, c'est que ça présume une symétrie, en fait. Ça présume une symétrie entre les deux pôles que tu décris. Et alors, pour moi, ce n'est pas des pôles qui sont symétriques, parce que c'est une violence qui coule d'un pôle à l'autre, puis après, les gens doivent résister, en fait. Et, bon, je pense qu'avec Frantz Fanon, je pense que la violence, c'est une façon légitime de résister à la violence. Parce que sinon, mais sinon, on se laisse tuer, quoi. Je ne suis pas en désaccord avec toi. Je ne sais pas, je... Mais je suis très posé dans mes arguments. Non, ça ne veut pas dire que je suis très reposé quand je suis en discussion ou avec des personnes avec qui je ne suis pas en accord. Je pense que c'est important aussi de s'exprimer, mais... Oui, c'est... Les nuances... Moi, je trouve... Je suis ici au Canada depuis 23 ans. Et même cette année, quand je n'étais pas en accord avec une position sur l'inclusion, par exemple, dans mon institution, on m'a dit, et Vivek, étant donné que t'es né en Inde, et t'as subi le colonialisme, you should do better. Et c'est difficile à écouter ça, parce que c'est à cause du colonialisme que ma langue maternelle, c'est l'anglais. La deuxième langue, c'est français, je les ai appris en Inde, à l'école en Inde, avant d'apprendre le Hindi, le Marathi. Et c'est à cause de ce, disons, de ces biais du colonialisme que j'ai pu être si malléable, et j'ai pu m'intégrer dans un pays occidental. Mais en même temps, les politiques identitaires persistent. Et ça, c'est inacceptable pour moi. Et je sais qu'il y a plusieurs personnes qui pensent dans une façon conservatrice, comme moi, qui décident de ne plus s'engager dans une discussion pour arriver à un consensus trop rapidement. Rester dans l'inconfort, c'est ça qui me plaît le plus. Et pas nécessairement dire, « Ah, toi et moi, on parle de la même chose, ou on pense de la même façon. » Ça, c'est trop facile. Mais je pense que la question de l'inconfort est super importante, mais j'aimerais ça qu'on la définisse un peu mieux. parce que... Bon, c'est mon travail de revenir à l'art dans cette discussion-là, mais est-ce que, par exemple, se trouver devant une œuvre qui porte vraiment sur un sujet sensible, est-ce que c'est nécessairement une expérience inconfortable, et c'est une expérience inconfortable pour qui aussi? Je ne vois juste pas pourquoi l'emphase sur l'inconfort. Je ne vois pas en quoi l'inconfort, c'est une vecteur de changement politique. Comme tu as dit, Myrna, l'inconfort existe, les gens sont inconfortables, mais ça n'empêche pas que les vidéos de violence raciale circulent tout le temps et que les gens les consomment. Et bon, après, oui, les gens se sentent un peu mal, il y a un peu de remords et de guilte qui s'établit, mais dans la position libérale, ce guilte-là est substitué à la responsabilité, à la prise de responsabilité, tu vois? C'est un peu là où je voulais en venir. Ce n'est pas parce que c'est une représentation d'une scène violente qu'on est nécessairement dans l'inconfort. Tu vois ce que je veux dire? Mais même si on l'était, je trouve que, comme j'ai dit, l'inconfort, ce n'est pas l'effet qui doit être cherché, en fait. Mais si on est dans le confort, est-ce qu'on n'est pas dans la même, dans la reconstruction du même, donc dans une certaine forme de conservation? Non, parce qu'en fait, le même, maintenant, en fait, le statu quo, l'homéostase, c'est l'inconfort. Tout le monde est tout le temps inconfortable. C'est les mêmes discussions qui circulent année après année. Il y a une nouvelle scène violente. Les gens sortent, ils font des statuts, etc., etc. Un an plus tard, la même chose. Même pas un an plus tard, une semaine plus tard, la même chose. en fait, Sadia Hartman l'a dit de la meilleure façon que je peux penser. Elle a dit, « Black suffering is not a pedagogical tool for whiteness. » Donc, la souffrance noire n'est pas un outil pédagogique pour les personnes blanches. Ce n'est pas un outil pédagogique. Ce n'est pas des preuves qui nous manquent, en fait. Regardez cette violence. Elle existe. « Qu'est-ce que vous allez faire ? » Non, on sait qu'elle existe, cette violence. Mais en même temps, c'est ça. Ce n'est pas la prise de conscience qui manque. Parce que, de toute façon, ce climat-là, si la psychanalyse nous apprend quelque chose, c'est qu'elle dérive autant de l'inconscient communal, de l'économie libidale, qu'elle dérive de la conscience, en fait. Donc, il y a une limite à la prise de conscience. Moi, j'avais une question, en fait, pour Vivek et pour vous, en fait. Je me demandais, qu'est-ce que vous pensez... Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, le monde est plus violent, il y a plus de blessures, de douleurs, de violences, aujourd'hui qu'avant ? Comment vous... C'est une question que, moi, je me posais à moi-même aussi. C'est une question empirique, quand même. Oui. Il va falloir qu'on trouve les données et puis aussi décide sur quels critères on veut... Mais, par exemple, pour la radicalisation, je sais que tu travailles beaucoup autour de la radicalisation. C'est quand même un phénomène, j'ai l'impression... Écoutez, quand on est en train de bâtir la capacité avec la politique publique, quand on parle avec les gouvernements, quand je travaille avec l'UNESCO sur les rapports, sur les paroles haineuses, surtout, on est en train de voir quelles sont les définitions sur lesquelles on veut baser le rapport. Et il faut dire aussi que des données alarmistes vont surtout ouvrir des coffres pour qu'on puisse travailler plus sur les mesures de prévention. mais si on parle d'une façon assez stérile, je pense qu'on n'a pas besoin de répondre à cette question justement pour attaquer ou de faire du travail sur la prévention. Parce que chaque acte violent est répréhensible. Et pour moi, c'est une question d'où vient la question et est-ce qu'on essaie d'instrumentaliser dans une façon positive ? Parce que l'instrumentalisation, parfois, c'est trop négatif dans la façon dont on utilise le mot, mais est-ce qu'on peut l'instrumentaliser justement pour financer les initiatives qui peuvent équiper des communautés qui sont déposées ? Ça, pour moi, ça devient juste un cadre dans lequel je fonctionne. Je dirais, moi, ça me fait penser un peu à ce que, quelque chose que tu as dit, Vivek, par rapport à la banalité. En fait, je trouve que cette question de radicalisation, je me demande, parce que, selon moi, cette violence-là, c'est une violence banale et c'est une violence qui est surtout propagée par l'État. Donc, oui, on peut parler de radicalisation, mais quand la violence, c'est une violence qui prend majoritairement place dans les hôpitaux, par la police, par les travailleurs sociaux, etc. Bon, après, c'est quoi notre vocabulaire pour... Tu as raison, parce que c'est dommage, le mot radical est devenu un gros mot. En fait, la pensée radicale, c'est ça qui m'a amené où je suis maintenant. Et la liberté académique, la liberté d'expression, la liberté de poursuivre des théories spéculatives sur la dystopie, sur la banalité pour contrer l'extrémisme, ce sont des théories radicales. Mais la radicalisation, comme tu as mentionné, c'est devenu un mot... un mot offensif, tandis que, pour mieux encadrer le populisme, soit de la gauche, soit de la droite, c'est très important aussi de reconnaître la radicalité des idées et pas nécessairement la radicalité des actions. Je suis assez d'accord. Puis je pense qu'on n'a pas le choix aujourd'hui avec, justement, le désastre planétaire. Si on veut, quand même... Je pense que ça, ça a changé la conception. Peut-être qu'on se fait aussi de la blessure. C'est le fait de s'entendre sur les bouleversements climatiques, le désastre que l'on... En fait, la terre blessée. Moi, je pense que la terre blessée, c'est pas seulement la terre blessée, parce que là, je serais d'accord vraiment avec Félix Gattari qu'Isabelle Stengas reprend concernant les trois écologies, c'est-à-dire la corrélation entre l'écologie environnementale, sociale et mentale. Et je pense que vraiment quelque chose là de très intéressant à prendre en... à sentir, en fait, à sentir dans le monde actuel qu'on est tous sous la menace d'un désastre, mais ce désastre n'est pas seulement le désastre, le bouleversement climatique, c'est-à-dire que ça l'affecte tout. Oui. Je suis d'accord avec toi. C'est très important et c'est impossible de parler de santé sans parler de la santé du climat, en fait. mais j'ai l'impression que c'est toujours moi qui retourne avec les critiques décoréniales, mais... Dites-nous pas que t'es pas encore d'accord. Non, non, mais écoute, c'est pas des choses que j'invente. Il y a beaucoup d'académiciens qui... des personnes racisées qui critiquent ce concept-là d'anthropocène pour l'humanisme qui propage cette notion-là que... C'est le capitalocène. Le capitalocène, de plantastocène, etc. Cette notion-là que bon, maintenant, on est tous à risque. Ça nous rapporte... Attention. C'est pas dans une perspective d'équivalence. Mais c'est ça. Mais ça, il faut être précis avec ça. Non, non, c'est pas dans une perspective d'équivalence. On est à risque, mais c'est un risque très différentiel. Oui, oui, oui. Tout à fait. Non, puis même la pandémie, je veux dire, la pandémie, ici, c'est quelque chose qu'on a pensé que c'est extraordinaire, mais je veux dire, dans les pays d'Afrique ou ailleurs dans le monde, je veux dire, les pandémies, c'est quand même quelque chose d'assez courant avec lesquelles... C'est ça, c'est sûr. Je pense que c'est un bon moment pour faire distribuer la parole un petit peu et recevoir les questions du public. Merci pour tous ces propos très intéressants. Je voudrais juste revenir à la question d'inconfort, en fait. Et je vais vous raconter une petite anecdote. Je viens du Liban, comme... et il y a quelques mois, en fait, il y a moins d'un an, il y a eu à la cinémathèque québécoise une rétrospective des films de Jocelyne Saab qui était une documentariste durant la guerre du Liban. on parle de la guerre civile, 75, 76, jusqu'à la fin des années 80. Et, en fait, dans les images qui ont été projetées dans ces films-là, d'ailleurs, juste une petite parenthèse, cette rétrospective a eu lieu pas très longtemps après l'explosion du port de Beyrouth. Et, comme certains Libanais et Libanaises dans le public, j'étais très, très mal à l'aise à cet égard-là parce que je me demandais effectivement ce que des images de cette... des images d'enfants charbonnés, des images d'une violence vraiment extrême qui étaient nécessaires à l'époque parce qu'il n'y avait pas de médias comme aujourd'hui et parce que c'était des documentaires qu'elle faisait pour transmettre à la télévision française, etc., etc. C'était nécessaire. Mais quelle est la nécessité aujourd'hui de revoir, non seulement de revoir, mais de montrer à un public qui n'est pas nécessaire... C'est un public canadien, montréalais, de la cinémathèque québécoise, ce genre d'image. Et c'était ça la question que j'ai posée aux personnes qui étaient... Je ne me souviens plus de la réponse de la personne. Ce dont je me souviens, c'était un... C'était la réaction d'une personne du public qui est une personne blanche, effectivement, qui ne connaît pas la guerre, qui n'a rien vécu de tout ça, mais qui a dit « Mais il y a certainement quelque chose de très beau dans ces images de violence. » Alors, je ne pense pas qu'il y a seulement un danger quelque part à l'inconfort. Enfin, je voudrais aller plus loin que l'inconfort. Je voudrais aller un peu plus loin jusqu'au moment où la personne ou le public qui est un public parfois complètement à côté de la plaque, qui puisse sortir des... des réflexions comme ça avec beaucoup de fétichisation d'un désastre qui est en train de se reproduire jusqu'à aujourd'hui. Donc, voilà, j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Ça revient clairement à la question de l'inconfort. Et ce que je trouve dans votre récit qui est intéressant, c'est que vous dites que vous viviez l'inconfort, mais si l'autre, la personne blanche était dans une contemplation esthétique complètement détachée, on pourrait présumer que cette personne-là n'était absolument pas dans une situation d'inconfort. C'est ce que vous voulez... Ça devient beaucoup plus dangereux à mon avis parce que non seulement on a dépassé la... je voudrais... Enfin, je dirais même la phase de la catharsis. Oh, ça s'est passé ailleurs à d'autres personnes. Pauvres, mais ça ne m'est pas arrivé à moi. On a même dépassé cette phase-là de catharsis. On va dans quelque chose qui est de l'ordre du dangereux humainement, je trouve. de fétichiser, de rendre ces images, de trouver de la beauté dans ça, je trouve ça parfois malsain aussi. Donc, comment faire à ce moment-là? Comment... Voilà. Mais je sais exactement de quelle scène tu parles et c'est très, très troublant. Et moi, j'ai pleuré, je veux dire, c'est des enfants complètement... Des enfants abandonnés, en fait, pendant la guerre qui meurent de faim, qui sont sur le béton et tout ça. Je me posais la question à savoir comment Jocelyne Saab, elle-même, a pu, en fait, capter ces images tellement sont insoutenables, sont vraiment très, très difficiles. Et si elle serait d'accord qu'on les revoit aujourd'hui de cette manière-là? Mais moi, j'aurais tendance à dire oui. Moi, je suis... Je pense que ça fait partie, en fait, de l'histoire. Je pense que c'est une question d'archives, de mémoires collectives aussi. Je pense que dans le film, ça a sa place. Puis ma directrice de recherche, elle est aussi cofondatrice du Centre international d'études et d'enseignements sur les meurtres de masse. Et elle s'intéresse beaucoup, justement, à la représentation des violences extrêmes. Et c'est sûr qu'il y a ce danger d'esthétisation de la violence extrême. Mais je pense... Par exemple, le film de Jocelyne Saab n'est pas dans une esthétisation du tout. Au contraire, elle est dans un corps-à-corps avec cette violence avec ce présent... C'est pas... Moi, quand je parle... Oui, juste pour répondre à l'esthétisation, ce n'est pas Jocelyne Saab que je trouve en train d'esthétiser. C'est la personne dans le public qui est en train de rendre, de trouver la beauté dans la... Franchement... Mais je pense que c'est peut-être une... Je pense pas que c'est... Je veux dire, on n'a pas le contrôle sur comment ça va être reçu. Mais je pense que que les images sont importantes, elles ont leur place d'exister puis de circuler, je pense. Moi, j'aurais tendance à... Oui. Moi, ça me... Est-ce que tu connais l'artiste et l'écrivain Jalal Toufik? Mais oui, on l'attend. Mais c'est ça, mais Jalal Toufik, si je me souviens bien, il a écrit sur Jocelyne Saab, il y avait une critique de Jocelyne Saab qui était très intéressante dans un de ses livres, Forthcoming, ça s'appelait. La critique m'échappe en ce moment, mais ce que tu décris, ça me donne envie d'y retourner parce que je me rappelle quand je l'ai lu il y a quelques années, ça a beaucoup résonné. Mais encore une fois, ma critique n'est pas ce que l'artiste avait fait à l'époque et au moment-là était nécessaire. Ma critique est par rapport au public. Donc, que faut-il faire à ce moment-là pour canaliser quelque part, pour ne pas tomber dans ce piège-là de fétichisation, d'esthétisation, du désastre, de l'empathie avec l'autre, vous voyez ce que je veux dire? C'est ça, en fait. C'est ça, ma question. Mais ça, c'est votre opinion. Le pluralisme, ça exige, ça exige que les personnes autour de nous ont la liberté de recevoir, comme Myrna dit, l'art et de encadrer ça avec l'éducation, avec la pensée critique qu'ils ont reçue. Je trouve que les critiques par rapport aux positions identitaires ou de la race ou du genre, c'est extrêmement dangereux, surtout pour la censure de l'art, parce que si on prend votre argument jusqu'au bout, on va commencer à censurer et on va commencer à limiter les œuvres qu'on puisse exposer aux personnes. Je dis ça, je dis si on prend ça au bout, mais pour moi, c'est inacceptable. Écoutez, moi, j'ai subi, quand j'étais très jeune, un événement assez traumatique. J'ai perdu un être cher dans une attaque terroriste. Et ça m'a beaucoup marqué. Et chaque fois qu'on fétichise cette attaque terroriste, ça me frappe. Il y a eu beaucoup de documentaires, il y a eu des films, il y a eu des livres qui ont parlé de ça et moi, j'ai suivi des années de thérapie. Parce que c'est important pour moi de vivre ça, d'intégrer ça dans mon identité, mais en même temps, ça ne veut pas dire que je vais commencer à nier la façon dont les artistes, le public consomme cet événement. Alors, la réponse simple pour moi, c'est take care of yourself. Mais c'est très brutal et c'est une réponse brutal parce que c'est un acte brutal. Mais est-ce qu'il n'y a pas de responsabilité par rapport à nous en tant qu'artistes, en tant qu'acteurs culturels, en tant que... Est-ce qu'on n'a pas une responsabilité à sensibiliser le public ? C'est ça ma question. Qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'acteurs ? On le fait maintenant. On ne veut pas censurer, on veut sensibiliser, mais comme... Voilà. On peut peut-être prendre une autre question. J'ai une question pour Myrna. Oui. Allô, Myrna. Allô. Je sais que tu travailles sur... En tout cas, tu travaillais, je ne sais pas si tu fais encore ça, sur la transmission intergénérationnelle de la douleur des violences de guerre. et moi, dans mes recherches sur ces sujets-là, c'était surtout sur l'Amérique latine, sur le Chili particulièrement, où ces violences-là ont donné lieu par la suite à une transition très néolibérale vers une démocratie-ish et qui a amené beaucoup d'absence, de silence. Et même dans les cours d'histoire, on ne parlait pas de la dictature. Et puis, c'est plus ou moins récent, on a commencé à en parler et ça a créé une genre de polémique. Il y a plusieurs générations qui vivent non seulement avec une blessure qu'ils ne savent pas de nommer parce qu'ils ne savent pas la leur, mais surtout avec une ignorance, un non-savoir de pouvoir se réparer de ces blessures-là. Et donc, pour venir à la réparation, est-ce que toi, tu as vu dans tes recherches dans ce rapport à la post-mémoire, disons, qui n'est pas juste une post-mémoire de la blessure, mais aussi de formes de réparation possibles pour les générations suivantes? Tout à fait. C'est quelque chose que j'ai rencontré autant au Liban qu'au Cambodge qu'au Sri Lanka. Disons, c'est les contextes dans lesquels j'ai été plongée. Puis, comme tu le disais, Roussebès, c'est vraiment pas de l'ordre de l'amnésie, mais il y a une aphasie. Puis, il y a une superbe oeuvre de Kadarathia, Réfléchir la mémoire qui a été parue en 2016, qui parle, en fait, par l'entremise du membre fantôme, qui est le phénomène du membre fantôme, que les gens, les personnes qui ont été amputées vont quand même sentir, en fait, le membre malgré la disparition du membre. Donc, c'est le cerveau qui a un peu de mal à recorporaliser, en fait, son corps. Il fait, la métaphore est intéressante, parce qu'on parle de ce phénomène de membre fantôme, et ensuite, on tombe dans, justement, la mémoire traumatique, blessée, qui est, quand on la, disons, qu'on laisse le temps faire les choses et qu'on ne la prend pas en charge, eh bien, ça ne passe pas. Elle va ressurgir. La blessure va ressurgir, va créer des troubles. Le trauma est là. Il va ressurgir à un certain moment. Puis, on voit beaucoup ça. Par exemple, il y a Boris Cyrulnik aussi qui parle dans ce documentaire et c'est assez intéressant. Il dit, je décide en tant que parent, mais on va le mettre juste une personne, mais on peut le transposer collectivement, mais il dit, par exemple, un parent ne va pas dire l'horreur, mais en ne disant pas l'horreur, il va transmettre l'angoisse. Et ça, c'est tellement vrai. Et on a rencontré beaucoup, beaucoup d'artistes qui, justement, c'est les artistes qui vont prendre en charge, finalement, ce vide de différentes façons. Et ça, c'est très, très, de manière poétique, par exemple, avec des images, ils vont travailler la question du deuil avec les personnes disparues. mais il y a toutes sortes de façons, en fait, que les artistes, même des générations qui ont fui pendant la guerre, qui vont revenir une fois la guerre terminée, entre guillemets, donc, ils vont revenir et ils vont vraiment travailler à la reconstruire, mais reconstruire dans son sens le plus large, à reconstruire puis à vraiment traiter, aborder les questions douloureuses. C'est intéressant, mais je ne sais pas, est-ce que c'est l'œuvre avec les miroirs aussi? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, parce qu'après, le miroir, c'est un traitement de la douleur fantôme, puis après, ça, c'est une belle métaphore aussi de la guérison. Mais après, Kaderatia, dans la Biennale de Berlin de l'année passée, il y a eu l'histoire avec les artistes irakiens qui étaient très blessés par le fait qu'il y a inclus une œuvre qui démontrait la torture à Abu Ghraib à côté de leur œuvre. Et quand ils ont porté plainte que ça leur mettait très mal à l'aise, en fait, que c'était une violence qu'ils ne voulaient pas subir, bien, il s'est défendu, puis il n'y a pas... Puis après, je pense que Vivek serait fier de Kader dans ce cas-là, mais je trouve ça intéressant qu'en fait, cette douleur fantôme, ils la reproduisent d'une façon non fantomatique, en fait, en remontrant certaines traumatismes. Donc, je pense qu'il y a une ambivalence ici à penser. Il s'est défendu? Oui, il s'est défendu complètement. Il n'a pas accepté la critique du tout. J'ai su qu'il y avait une polémique, mais je n'ai pas... Non, non. Et finalement, c'était les artistes qui se sont retirés. Ah, OK. Les artistes iraquains. Je pense qu'on arrive au bout du temps qui nous a été alloué. Je voudrais peut-être faire une petite conclusion rapide en soulignant la question du soin qui est revenue dans vos deux réponses aux questions. Je pense que c'est le travail qui nous reste à faire, peut-être. c'est peut-être la conclusion à donner à cette table ronde-là. Je voudrais vraiment vous remercier sincèrement parce que ce n'est pas des sujets légers et ça relève d'un engagement supplémentaire de prendre la parole publiquement pour répondre aux questions qu'on a soulevées aujourd'hui. Donc, merci. Je me sentais maintenant juste comme à l'aise. Tant mieux. Merci. Merci à toi, Benoît. Merci beaucoup à Benoît. Applaudissements. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501